... À la manette, donc, pour nous présenter la revue de presse, Kodjovi Amitonou, déjà confortablement installée. Kodjovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Etodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité, elle reste encore une fois très riche, diversifiée, mais fondamentalement qu'elle s'y prédomine. Oui, il y a l'activité à l'Assemblée nationale, avec la désignation annoncée pour demain des représentants devant siéger au Cors-Lépi. Il y a que le bilan des deux ans de Patrice Talon revient également au-devant de la scène politique, sans oublier des analyses sur l'actualité politique nationale par les uns et les autres. On démarre avec quel quotidien ? Actu Express. Ok, je vous laisse le plateau. Actu Express qui vient donc en grand titre avec le bilan du chef de l'État, licenciement multiple, misère ambiante et coopérisation extrême. Triste bilan social sous Patrice Talon et puis parlant de la dictature en grande enjambée au Bénin. SOS pour sauver la démocratie béninoise, urgence de mettre fin aux violations des libertés individuelles et collectives, précurisent le quotidien et puis présence de l'ancien chef d'État à Djefa à l'invitation des forces vives de la nation pour exiger la mise en place de la Lépi et le respect de la Constitution. Le décryptage Info quotidien, décryptage Info, Assemblée nationale, une commission de dix membres pour la levée d'immunité et puis suffaturation au ministère du cadre de vie, plusieurs personnes interpellées dans l'affaire d'achat des motos, le dossier confié au procureur de la République et puis conclave de Djefa, Bouni Yaï donne les raisons de sa présence. Info d'Afrique, rappel des policiers béninois qui assuraient la sécurité de Kadjaf Komon, rupture abusive de contrat avec Kadjaf Komon, la traque et la persécution contre le président d'honneur du USL, Sébastien Germain Adjavan. Quotidien, la dépêche, dossier de suffaturation au ministère du cadre de vie, le procureur saisit, enfin s'exclame le journal et puis sécurité des personnes et devient la société Kadjaf Komon, privée des services de la police républicaine. Quotidien, la nouvelle tribune, désignation des membres de la prochaine mandature de l'accord constitutionnel vers un clash entre Talon et Humbedi et puis formation de la coalition de la défense de la démocratie. La rupture à chaud, c'est une exclamation donc à la une. Et puis, regain d'activité de Bouni Yaï, les députés FCBE du BMP, dans la tourbante. L'Afrique en marche cette fois, retrait des forces de sécurité des entreprises de ASG. La rupture est dans ses oeuvres de déstabilisation de l'USL. Vite des parties. A Wawibla, un cas de conscience pour Talon, Humbedi et Betanou, le préjugé qui fragilise donc de plus en plus la cohésion du PRD, confrères de la matinée. Déclaration mettant en main la cohésion nationale. D'Akwesosou trahit le plan top secret d'un coup d'état constitutionnel. Ici, la justice s'autosaisit, c'est du dossier. S'interroge le journal. Difficulté de gestion par le gouvernement de la rupture. Talon doit tourner son regard vers l'acte de Jeffa et faire avec. Et puis, après trois mois de grève dans le secteur éducatif, que reste-il à sauver de l'année scolaire ? Après deux ans de gestion au pouvoir, le peuple se sent davantage duper. Quotidien le meilleur pour avoir coulé les larmes au meeting de Jeffa Boriahi. Expose les fondements de sa nostalgie. Ce peuple est dans le sous-sol d'une misère sans précédent. Adresse-t-il. Puis, sous-facturation de 328 millions au ministère du cadre de vie et du développement, le dossier transmis au procureur de la République, que les fautifs bientôt épinglent. Nouveau courrier quotidien. Nouveau courrier. Scandale au Parlement. Sous-Adrien Ongweji. Des parents et enfants de députés du BMP. Recrutés en 4.000. Fini deux ans de gouvernance du président Patrice Talon. Bilan cacophonique et catastrophique selon Charles Olympio. C'est Boca. Le nouvel observateur. En prophétisant à Patrice Talon, un septennat à sa propre succession d'Akbe Soussou, le député illuminé ne trahit-il pas un secret du projet de révision de la Constitution ? Ici Patrice Talon disciplinait sa troupe pour s'interroger le journal. Et puis, relations entre les institutions, le Parlement entre l'une de miel avec la Cour constitutionnelle, et de Fiel avec l'exécutif. Saltan Djoumouis dans les araignes de l'opposition Lucien Médico devant l'Office central de répression de la cybercriminalité après le conclave de Djeffa Matin-Libre. Énième visite du chef de l'État chez Bruno Amoussou. Djeffa fait-il courir Talon ? C'est une interrogation puis suspension du mouvement de grève par certaines centrales. Les enseignants lâchent la CGTB, la CSA et Consor. Et puis, point média pour terminer, retraite de la police, des installations de l'ES-Kadjafkommon, ça pue l'acharnement contre Sébastien. Adjavon, au sujet de ces larmes, Adjepa, le signe d'une alerte face au drame qui nous guette, clarifie, boni yaïe, puis recrutement à l'Assemblée nationale, critères recherchés, être parent de député Joël Littonji. Merci, Kodjovi Amétonou. J'espère qu'il s'agit là d'une blague avec point média. Mais mon arrêt, je l'effectue avec la dépêche. Dossier de surfaturation au ministère de Cadre de Vie. Le procureur, Kodjovi Amétonou, saisit enfin. Oui, le dossier a été transmis au procureur et beaucoup de canards. En dehors de la dépêche, il y a par exemple le quotidien Matin-Libre qui parle d'un dossier transmis au procureur de la République. que les fautifs seront bientôt épinglés. Au terme de Dubouins, au nombre des fautifs, il faut quand même pouvoir bien situer l'opinion publique nationale et internationale. Jean-Baptiste Elias, qui a porté devant la presse l'information, a fait état de ce que la première autorité, en charge donc de ce département ministériel, a plusieurs fois saisi les services financiers afin que l'on débloque les fonds pour acheter ces enjeux. à partir de cet instant, il ne faut pas que les menus frétains soient cités devant la justice. Il faut que tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier de suffaturation puissent véritablement répondre de leurs attes devant le procureur de la République afin qu'on sache que la lutte contre la corruption, que d'aucuns ont toujours qualifié de sélective, soit véritablement étendue à toute la couche de la société. Donc si vous êtes proche ou non du chef de l'État et que vous vous retrouvez dans des malversations, on sent véritablement que la justice, elle est égale pour tous. – Qu'on sache qu'elle est égale pour tous. Autre dossier avec info d'Afrique, rappel des policiers béninois qui assuraient la sécurité de Kadiaf Command, rupture abusive de contrat avec Kadiaf Command. La traque du président d'honneur de l'USL se poursuit. – Oui, beaucoup, presque tous les quotidiens que nous avons eus ce matin, on parlait donc de ce dossier. et à point média de penser qu'il s'agit d'un acharnement contre Sébastien Adjavon. Oui, vous savez, la Constitution garantit quand même le droit de sécurité à tous les citoyens et il est possible lorsque vous vous sentez en insécurité et que vous avez les moyens de s'offrir donc les services de la police nationale. Alors aujourd'hui, devenue police républicaine, on ne sait pas, peut-être les jours à venir, les autorités policières vont pouvoir éclairer donc les responsables de les Kadiaf Command dans ce dossier, sinon qu'on ne comprend pas comment, pendant des années, ces policiers étaient donc au cheveu de ces entreprises et qui, brutalement, se retirent du jour au lendemain donc à la création de l'Union sociale libérale. Alors, c'est pour cela qu'aucun voit beaucoup plus l'acharnement pour qu'il connaît donc les relations aujourd'hui entre le président du patronat, donc le président d'honneur de l'USL et le chef de l'État actuel. Donc, il revient donc aux autorités d'apporter donc les clarifications nécessaires pour laver donc ce qui constitue aujourd'hui des substitutions au niveau donc de cette police d'État républicaine. Kadiaf Bétonou, oui, patron, dépatron, chef de l'État du haut qui peut beaucoup apporter à la République, mais pour l'instant, c'est du miel au fiel. Et nous, restons maintenant avec Matin Libre qui nous apprend qu'il y a une énième rencontre entre Patrice Talon et Bruno Amonso. Deux titrés, Jeffa, fait-il courir Patrice Talon ? Oui, c'est vrai, c'est le titre à la une donc de ce quotidien, effectivement. Qu'est-ce que fait-il courir Patrice Talon ? C'est vrai que c'est peut-être la 3 ou 4e rencontre déjà initiée par le chef de l'État avec cet honneur de la classe politique béninoise Bruno Amonso. Il ne se fait plus compter, c'est quand même un acteur clé. Peut-être que le chef de l'État, à travers la situation sociale actuelle, peut tenter donc de négocier une certaine médiation du président, du donneur du PSD, Bruno Amonso. Bon, maintenant, est-ce que c'est forcément l'activité de Jeffa ? Pourquoi pas ? Ça peut faire réfléchir aussi, parce que là-bas, il y avait quand même l'ancien président, Mathieu, il y a Ibori, sans oublier le renard de Jack B, le frère Melchior qui s'est retiré de l'activité politique, mais qui a fait tenu quand même à faire ce déplacement de Jeffa pour témoigner son adhésion à ce qui s'est passé, donc participer aux forces vives qui tentent d'aujourd'hui de défendre la conférence, les acquis de la conférence nationale. Donc Bruno Amonso n'est pas un enfant, né de la dernière pleu dans la sphère politique périnoise. Donc je pense que si le chef de l'État lui fait recours, c'est certainement pour peut-être prendre conscience de la situation et savoir dans quelle mesure soit négocier avec les autres ou les prendre à contre-pied. Le renard de Jacotoumé n'est pas aussi donc ceux qui ne connaissent pas les uns et les autres. Peut-être que le déjeuner peut sortir de là. Pourquoi pas, on l'espère, la République s'en porterait mieux. De l'autre côté, on me dit que je peux y aller encore, le confrère de la matinée, avant de vous laisser parti avec cette grosse interrogation. Après trois mois de grève dans le secteur éducatif, que reste-t-il à sauver de l'année scolaire ? Vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose. On a eu un calendrier réaménagé qui annonce les examens pour le mois de juillet déjà. Trois mois de débrayage. On ne sait pas, vraiment, moi je ne suis pas de système éducatif. Je ne sais pas combien d'activités ont été déroulées. Et la dernière fois, vous avez reçu quand même des syndicalistes sur ce plateau, des enseignants, qui ont dit ce qu'ils pensent de la situation. Au retour de ces congés, on espère bien que la calmée revienne. Mais est-ce que vraiment... Merci, merci. Quand je viens, maintenant, c'est reste à savoir. Merci pour l'attention, mesdames, messieurs. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada